Pomme, la chanteuse fait des confidences sur son orientation sexuelle après avoir été nommée deux fois aux victoires de la musique ce vendredi sur France 2, la chanteuse française est engagée, Pomme, se confie sur sa sexualité sans tabou. Si elle vous a émue lors de son passage à la Star Academy 2022 aux côtés de l'élève coup de cœur de la saison Louis, attendez d'en apprendre davantage à son sujet. Pomme est une chanteuse de 26 engagés qui fait bouger les lignes à travers ses textes. Elle doit son nom fruité à son vrai nom qui n'est autre que Claire Pommet. L'artiste a déjà trois albums à son actif et a remporté deux victoires de la musique. Son dernier titre Consolation est de nouveau nommé pour les victoires 2023, diffusé le 10 février. L'auteur-compositrice interprète et musicienne française fait partie d'une génération militante et prend conscience des sujets tabous et invisibilisés dans notre société notamment sur la communauté LGBTQIA+. Dans une interview accordée au Monde il y a deux jours, la chanteuse s'est confiée sur son adolescence douloureuse et dénonce l'homophobie en chassant le tabou du lesbianisme. Pomme et ses conseils sur son orientation se veulent libérer la chanteuse se dévoilent mot après mot dans l'interview du Monde, elle fait des confidences sur son passé, son adolescence et le fait de ne pas pouvoir parler de son orientation sexuelle librement à l'époque. Le droit d'être homosexuel me semblait dénié. Il se trouve que ma famille est catholique pratiquant. Enfant, j'allais donc au catéchisme, à la messe, je faisais une petite prière, le soir. Bref, j'étais imprégnée de cette culture religieuse dans laquelle l'homosexualité est un interdit implicite, a dévoilé Pomme. Cette adolescence a finalement été subie puisqu'elle a dû jouer un rôle pendant des années auprès de son entourage. À l'adolescence, je continue de prétendre adorer les garçons, mais je ne suis pas du tout attirée sexuellement par eux. Je me sens mal, ils ne comprennent pas, il y a un blocage que je n'identifie. Je me crois anormal, je perds complètement confiance en moi. Et je ne vois pas d'autre option. Celle d'aimer les femmes n'en est pas une, poursuit la chanteuse. Pour l'idole de la nouvelle génération, le tabou de l'homosexualité provient en partie de l'influence encore écrasante de l'église catholique. Même au moment des débats sur le mariage gay, dans ma famille et le milieu dans lequel je baigne, des tas de signaux indiquent que si, par malheur, le sujet me concernait, ça ne se passerait pas bien du tout. Mon meilleur ami de l'époque a dit à ses parents, je suis gay. Ils l'ont aussitôt emmené voir un psy, et c'est devenu l'enfer, fait remémorer Pomme sur sa difficulté d'être lesbienne dans une société hétéronormée.